Quatre amis ont accepté l'invitation mystérieuse d'un homme afin de profiter de son chalet de vacances sur une île fermée au public pour voir les étoiles au calme. Une fois sur place, ils découvrent un corps dans la cave à charbon, la barque qui les a menés là a disparu, des coups de feu retentissent et d'étranges phénomènes rythment leur nuit. Je crois que j'ai une alu, vous pouvez sortir ? Je crois que c'est une alu, qu'est-ce que t'as ? Regardez en l'air. Oh mais c'est moi ou on y voit vachement mieux que tout à l'heure ? Bah ouais mais y'a un truc en plus là en fait. Ah oui ! Là par contre c'est vraiment bizarre. Il a grossi notre oeuf. Ouais ? Prenez tous attention. Je... 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 Je n'ai aucune explication. C'est ça que tu voulais dire ? Là... Y'en a sûrement une, enfin... Non, non, non. Y'a peut-être des gaz, c'est une hallucination collective, y'a... Non. Encore si ça avait... Contre la lune, non. Non, non, je parle juste fait d'avoir pris une arme. Qui a une alu ? Ça nous a... Est-ce qu'on aurait respiré quelque chose ? Est-ce que c'est euh... Il a... C'est peut-être une nouvelle drogue. Genre il a halluciné d'une deuxième lune, il nous l'a dit et du coup on a imaginé une deuxième lune. Oui. Alors ça marche pas comme ça mais... Y'en a peut-être c'est un truc expérimental que tu ne connais pas. Par contre on aurait pu respirer quelque chose qui nous fait voir des choses. La compote ? Il faut pas respirer la compote. Ça fait tousser. Ah ouais ? Oui. On m'a dit ça de toute façon. Tellement sérieuse. Qu'est-ce que vous faites ? Pari avec la semoule. Je panique. On peut pas faire grand chose pour la lune en vrai donc... Moi je propose de continuer. Bah ça me fait flipper parce que franchement je suis pas habituée à voir de lune. C'est clair. Au moins on a plus de lumière. Dans quel monde on est arrivé quoi ? Non mais ça veut dire plus de lumière, ça veut dire plus facilement exposé au danger. Tu vois mieux mais on te voit mieux également. Oui. Je suis pas rassurée. On check le stand de... On a des fusils maintenant. Ouais mais on check le stand de tir rapidement. S'il vous plaît. Ah y'avait plus rien dans le stand de tir. Non enfin je veux dire. On se concentre sur ce qu'on doit faire. Le pas de tir extérieur. On a checké la cabane. Oui. Non vous avez checké l'intégralité. L'intégralité de bordel. Ok. Moi je propose qu'on reste concentré sur ce qu'on a à faire. On n'a pas d'explication pour la lune. Ça sert à rien de chercher. Je vais partir de cette île. On avance. On longe la côte et on rejoint le quai. On ne prend pas le chemin. Je suis sûr qu'après une bonne nuit de sommeil tout ira mieux. On ne prend pas le chemin parce qu'il s'attend de m'aider strictement est vers le bourg. On descend un peu plus au sud, on longe la côte jusqu'au port. Voilà on rejoint la côte. On rejoint la côte. Vous allez jusqu'au débarcadère ça ? En passant par la... Par la plage. En dessous de la plage, on passe en dessous le cinéma et embarcadère. Ok. Vous passez en dessous du cinéma. Là, vous arrivez vers le débarcadère. Ça vous prend un petit peu de temps parce que vous marchez dans le sable et tout ça. Donc il est presque minuit ? Il est 23h30. Et vous arrivez au débarcadère. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il est 23h30, il a diminué. Il faut qu'on trouve une embarcation. Une embarcation. Jet de perception. Vous arrivez au débarcadère. Il n'y a pas de bateau. Vous prenez deux de tension chacun. Deux de tension ? Je passe à 18. Moi aussi. Je passe le 14. Je passe à 17. Moi je passe à 18 donc je passe le palier 17 sauf qu'il faut que je passe un arrêt à 17. On va commencer par les 18. Ok. Qui commence ? Georgie ou Delphine ? Moi-même. Attendez pas, je suis au même stade. On va prendre le préféré et on va prendre Archie. Ah bah oui. C'est rigolo hein. Allez, 10, 20, 20, 20 c'est bien. Non j'ai fait 2, 1. Voilà, maintenant c'est 17. 3. Bah voilà. Donne-moi tout ce que t'as. Quoi ? Maintenant tu vas me donner tout ce que t'as. Archie, calme-toi voyons. J'en peux plus là. Non mais calme-toi. Donne-le-moi. On se détonne. Te donner quoi ? M'en fous, donne-le-moi. Quoi ? Quoi ? Archie braque son arme contre... Dina. Contre Dina. Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Respire. Qu'est-ce que t'as sur toi ? Explique-moi. T'as quoi sur toi ? Je n'ai rien sur moi. C'est toi Kato, t'as la carte, t'as les clés. Non ça va pas là, donne-moi tout ce que t'as. Ça va aller, regarde-moi. Est-ce que je peux faire... J'ai charisme. Est-ce que je peux faire réconforter ? Oui. Vous pouvez toutes les trois faire charisme contre lui. Ça va pas. Ok. Zéro. Ok, elle arrive à te calmer. Tu perds une tension. Tout va bien, spécifique. Tout va bien. Vous n'avez pas un tout doute sur vous, constamment. J'en peux plus, ça me fait vriller. Oui, mais on frille aussi, d'accord. D'accord. Par contre les gars, on instaure une règle, plus jamais vous portez une arme sur l'un d'entre nous, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je suis désolé, je suis laissé. C'est ça, de porter des armes aussi. Voilà, c'est... On n'est pas dans le bon mood, là. Gina, tu as été braquée. Fais-moi ton test de perdre les pédales. Oh mon Dieu. Elle a fait 16. J'ai fait 16. Ok. Je vais bien. Tu vas bien. Qui est à notre... Alors, du coup... On est à 18. Jordi et moi, même, sommes à 18. Commence. Ok. Georgina. 11. 11. Oh, c'est dommage. Et donc, t'es à 18, c'est ça ? C'est la fausse compétition. Oh, mince. Je l'avais dit, il est sadique. Bon, bah... Je frappe Delphine. Tu donnes un grand... Voilà, je donne un grand coup à Delphine. J'en ai marre ! Ok, juste, j'en ai marre. Non, mais t'es malade ou quoi ? J'en ai marre ! Delphine, tu prends une blessure dans le bras, donc tu peux faire une petite croix sur un des carrés qui est sur ton bras. Mais ça va pas bien ? Je sais pas. J'en ai marre. On était juste censé être là pour regarder les étoiles. J'avais besoin de frapper quelqu'un. Je peux pas frapper Archie, parce que le pauvre, il fait tutut depuis tout à l'heure. Tu as vu du buon sur toi, c'est ça ? Excuse-moi ? Excuse-moi ? T'es en colère ? Vous êtes en colère ? Toi, tu braques des gens avec ton fusil ? Toi, tu me fous un coup de club de golf dans le bras ? T'aurais pu faire un coup de fusil aussi ? On essaye de se calmer, s'il vous plaît. J'ai mes nerfs, la fausse calme là-bas, là ! T'arrêtes, hein ? On essaye de se calmer. Je vais péter un calme. Fais-moi ton test de perdre les pédales, Delphine. Péter un calme. Je vais pas pouvoir... Je vais comporter tout le monde. Tu veux me rentrer dans la gueule ? Tu veux me casser la gueule ? Mais bah tiens, regarde ça ! Je prends mon propre club de golf de la main droite. Et je me fracasse le bras. Et je me fracasse le bras gauche. Pardon ? Je m'automutile. Elle se fracasse le bras, tu prends... Et what the blessing ? Elle est vraiment tarée, là, par contre. On est d'accord que c'est le même bras ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as enclenché ? C'est bon, tu vas pas l'accuser parce qu'elle s'auto-frappe, là. Ça suffit ! Attendez, elle m'a frappé la main gauche. Et je me suis refrappé le bras gauche. À partir de maintenant, tu ne peux plus utiliser ce bras-là dans le jeu. J'ai premier soin. Non, ça marche pas. Bah, euh... Voilà ! T'es contente ? T'as voulu me faire du dégâts ? Elle va comme ça ? C'est fait ! Me mets pas la faute dessus parce que t'es totalement tarée de te frapper toute seule. Moi, je t'ai donné un coup, ok ? J'en suis désolée, mais là, par contre... On va se calmer, s'il vous plaît. Mais toi, c'est bon, t'arrêtes, là. Bon, arrêtez de gueuler, par contre. Voilà. Oh, putain. Oh, putain. Maintenant, ça fait trois tuts-tuts-tuts. J'en peux plus. Et surtout, on reste calme, les amis. Ouais. Bon. Pardon, Malti. On prend une grande respiration. Je vais faire les premiers soins sur Delphine. Oui. Histoire d'essayer de rattraper un petit peu vos conneries. Alors, quatre. Je suis en train de me dire que c'est beaucoup moins pratique pour t'y refuser avec un bras. Ah, c'est maintenant que tu te poses la question. Que c'est le cas ? Je suis nulle en premier soin. Deux sur six. Tu fais un bandage, mais vraiment, ça va pas l'aider à pouvoir utiliser son bras pour ce soir. C'est un bandage sommaire. Ouais. C'est pour que ça arrête de pisser le sang. Voilà. Voilà. Déjà, là, ça va aller un petit peu mieux. Maintenant, on se détend et on essaie de trouver le solution. C'était quatre, là. C'était quatre. Je suis pas fou. J'ai pas fait attention. Il a fait quatre, là. Il a fait quatre. Merci, Dina. Ok, ça augmente. Ok. Attendez, attendez. Non, non, mais ça va. On va pas attendre non plus. On veut écouter. Non, non. Trois. Trois ? Trois ? Oui, bah, ça va. Il fait trois, il fait quatre. Et voilà. Bon, essayons d'être pragmatiques. Nous avons besoin de partir de cette île. Il nous faut un moyen de transport. Il n'y a pas de bateau. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'île et il n'y a pas de bateau. Euh, techniquement, géographiquement parlant, on est loin de la terre ferme. Non, vous êtes sur l'île ? Non, enfin, je veux dire, de... De l'eau sur terre ferme. Ah, de baffe. On est loin de là. On serait en été. On verrait. On serait en été. Ça serait possible pour un nageur confirmé. Vous êtes en hiver. Donc, t'as passé un arbre, se mettre tout sa cheval dessus et ramer comme on peut. Bon, moi, de la main droite, c'est pas possible. Je suis très fort en natation. Ah, mais moi, j'en doute pas, sauf que je me suis fracasse le bras. Ah, il y a forcément une solution quelque part. Il doit y avoir des kayaks, il doit y avoir... C'est une île où ils font du tourisme. T'es en train de me dire que tu veux fouiller les chalets de luxe pour aller choper la pirogue de papy, macken, je sais pas quoi, hein ? Il doit y avoir forcément un... Je sais pas, il doit faire du kayak de mer ou des trucs comme ça. Je suis d'accord, mais ça... Alors, ma question, en fait, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tire des coups de feu. Comment, lui, il est arrivé sur l'île ? Alors, c'est peut-être juste le mec qui nous a amenés sur l'île. Ouais, mais du coup, il doit bien y avoir un bateau quelque part. Du coup, le bateau doit bien y être quelque part. Je vais pas fouiller les chalets. Je vais pas fouiller les chalets. Après, on est armés, mais moi, je m'approche. On pourrait y aller en mode discret, moi, loin. Autrement, je vais faire du bruit. Et voir si, effectivement, il y a quelqu'un dans le chalet où tout à l'heure, il y avait de la fumée. Ah ouais, toi, tu veux carrément aller... On a quoi d'autre comme celui-là ? On a des fusils. Directement. J'ai envie de te dire. Là, c'est un peu le seul moyen qu'on aurait. Et on est quatre. C'est pas faux. Alors, trois, parce que je ne serai pas à côté de vous. Mais tu pourrais être encore... Mais bon, on va... On a fait tout le tour autour de l'embarcadère. On a vraiment arrêté à les regarder. Alors, est-ce que de là où on est, on voit qu'il y a encore de la fumée au niveau du chalet ? Oui. D'accord. Bon, de ce qui se goupille, visiblement, vous avez... Enfin, un, deux, huit. Vous avez l'air d'avoir envie de fouiller les chalets. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas à la buvette pour genre s'il y a des locations ? Ouais, non, mais c'est ça. Autour de la buvette et tout, pas loin de la plage, il y a peut-être des kayaks, il y a peut-être des choses comme ça. Si c'est un bi-place... Ouais. Ok. Prenez un de tension, bien sûr. Oui. Toujours pas viser sur nous ? J'étais contente. Je m'étais préparée la dernière fois parce que je l'avais sentie. Ah, mais alors, lui, j'ai pris plein de balles. Ok. C'est le cas de le dire. Ça n'était évidemment pas volonté. C'est toujours au niveau des chalets ou pas ? C'est toujours... Non, c'est dans le bourg. Le mec n'a pas bougé, en fait. Le bourg, ce que tu appelles le bourg, c'est là, là ? C'est là, en fait. C'est le cinéma, la buvette. C'est le moment donné. C'était très près. Non, mais là, c'est là. C'était très près. C'était très près. Mais ce n'est pas dirigé sur nous. C'est déjà une bonne nouvelle. Il faut qu'on prenne une décision et il faut qu'on l'apprenne maintenant. Les gars, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de l'aîner. De quoi ? J'ai l'impression que ce mec est perdu. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu ne vas pas bien. J'ai une idée de merde qui me traverse l'esprit. J'ai l'impression que ce mec... Explique-toi. Je ne sais pas pourquoi ce mec tire partout dans tous les sens. Pourquoi ? Peut-être qu'il est fou. Peut-être qu'il veut nous tuer. Peut-être qu'il est perdu. Qu'est-ce que vous faites ? N'écoutez pas. On va se cacher à la buvette. Allons-nous cacher à la buvette. Après, on peut courir tout en essayant de gueuler et voir si le mec réagit. Ou la personne réagit. D'accord, donc tu cours à gauche et tu cries et puis non, à droite. Pourquoi ? Mais moi, je fais déjà du bruit. Par reste à gauche. Sans crier. Moi, je suis pour aller me cacher à la buvette. Vraiment, j'en ai marre. Franchement, le mec est pas ici. Sinon, effectivement, on se barricade dans un truc. On se barricade au chalet en attendant le matin Until Dawn. Ouais, super. Non, non, on va à la buvette. On se barricade. On se barricade à la buvette. C'est toujours mieux que se barricader au cinéma. Bon, bah, vamos à la buvette. Bah, cinéma, j'ai pas envie d'y foutre les billets. Bon, bah, je suis... Vous allez à la buvette. Oui. Oui. Vous arrivez à la buvette et tu regardes ma finalement ta montre. Georgina. Oui. Et il est minuit. Alors, les gars, je veux pas vous affoler. Quoi ? Il est minuit. Ok. Ok. Non, pas ok. On fait quoi, les gars ? Allons-nous barricader. On continue ce qu'on avait décidé. On se barricade à la buvette, ok ? Voilà, on va à la buvette. Est-ce qu'on irait bien ? Regardons ce qu'il y a à l'intérieur, déjà. Est-ce qu'on peut y aller discrètement ? Genre, on essaie d'être discret. Oui. Parce que vu qu'il y a des gens qui tirent des fusils, j'ai discrétion. La discrétion avec moi, c'est mal barré. Oui, moi j'ai discrétion aussi. Et ça, tu... Mais coucou, tu feras coucou. Écoute, c'est pas grand. Au point où on en est... On va pas t'abandonner parce que tu fais du bruit. Merci. Par contre, tu peux déjà préparer à sortir les clés parce que je suis sûre ça sera fermé. On est toujours à trois. Tu peux déjà préparer à sortir les clés ? Parce que je sors contre Nora. Ouais. C'est fait. Elles sont dans ma main. Je les ai. C'est bizarre, tu as les clés. Gardez bien les armes chargées aussi. Les armes chargées. Moi, j'ai mon clope de coffre dans la main droite et le fusil dans le dos. Vous rentrez dans la buvette, c'est ouvert parce que... parce que la porte a été défoncée. Ah. C'est vrai. Alors, pourquoi ? Peut-être devoir changer de plan. Dans la buvette, vous vous apercevez pas grand-chose. Par contre, vous remarquez que... Il fait chaud. C'est moi ou... Oui, il fait chaud. Mais il fait relativement chaud, en effet. Il fait beaucoup trop chaud. Pourquoi il fait chaud là-dedans ? Quelqu'un a défoncé la porte, allumé le poil, ça n'a pas de sens. On fait quoi, les gars ? Il y a un poil d'allumé ? D'où vient la chaleur ? D'où vient la chaleur. D'où vient la chaleur. C'est pas d'ici. Et il fait encore plus ensoleillé. Je sors dehors. Ensoleillé, il y a une troisième lune ? Je regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde par la fenêtre. Je fais observation. Je reste là pour l'instant. Tu sors, tu regardes par la fenêtre ? Je regarde par la fenêtre. Non, je reste dedans, mais je regarde pas la fenêtre. Oui, mais tu regardes... Je regarde dehors, en l'air. Je regarde dehors. Tu te rappelles, j'avais dit qu'il y avait deux lunes ? Oui, il y en avait deux. Non, il n'y en a plus qu'une seule. Et genre, elle couvre tout l'horizon. Genre, elle est big mama, énorme. Genre, vous ne voyez même plus les étoiles derrière. Est-ce qu'on peut voir si la porte a été bêtée de façon... Ça a été défoncé, genre, au pied de biche. D'accord, au pied de biche. Et donc, quelqu'un est rentré. Et il fait toujours chaud ? Il fait toujours chaud. Et ça vient de... Tu vas pas me dire que le mec a allumé la cheminée dans le chalet de Lux. La poupa chaleur... Oui, je t'écoute. Ça, il est d'accord, c'est pas papa qui ronfle, là. Non, non, c'est toujours la musique. C'est toujours... C'est la musique, ça. C'est une musique chale, quand même. C'est quoi, ça ? C'est Mando. Ah, en fait, non, ça me rassure pas. Parce que j'aime Mando. D'ailleurs, ça fait plus de loup. Ça fait plus de loup. Je sais pas si ça doit me rassurer ou pas. Je t'avoue, pour le moment, je sais pas. Mais ça fait plus de loup. Personnellement, moi, ça me rassure moins. Oh, j'en avais... Est-ce qu'il y a moyen de chercher une pharmacie ? Dans ce... Dans cette... Dans ce bourg ? Dans la buvette, moi, je te reste en plus. Dans la buvette, euh... Un truc de secours pour les gens. Fais-moi un test de perception. J'aimerais bien regarder discrètement... discrètement par la fenêtre qui doit donner, je pense, sur la rue ou sur le port. Dis-moi, j'ai pas entendu jusqu'à... Tu regardes quoi, en fait ? J'aurais regardé par la fenêtre discrètement voir s'il y a pas... Quelque chose, quelqu'un qui approche, qui... Tu vois, vu qu'on est quand même à découvert avec une porte ouverte. Ok. Euh... Vas-y, fais-moi ton test. En attendant, Delphine, tu trouves... Euh... Tu trouves, tu sais, la petite armoire ? Où il y a une croix rouge et tout ça ? Yes. Tu l'ouvres et c'est vide. Ah pute ! Et dedans ? Euh, deux sur trois. Ouais, le mec avec son pied de biche, il a appris à la pharmacie. Voilà, il s'est sur les autres pieds. Tu regardes par la fenêtre, en attendant, toi, Gina, et... Euh... Tu vois pas grand-chose, si ce n'est que la rue est éclairée de ouf, en fait. Bah ouais, c'est pour ça. Et pas... Et pas grâce aux... Pas grâce aux ampoules, pas grâce à des trucs comme ça. Euh... Mais tu remarques, au loin, que d'ici, normalement, vous auriez... vous pouviez voir le chalet où il y avait de la fumée. Et il n'y a plus, cette fumée. Euh... Les gars ? Quoi encore ? La pizza, c'est parti. La lune. Vous savez que... le chalet où il y avait de la fumée. Ouais. Et bah, ça fume plus. Ok. Bah, il n'a pas remis de charbon. Ça fait longtemps qu'il est parti. Ça veut dire qu'il n'est plus chez lui, qu'il est dehors. On peut peut-être... aller voir ? Oui, il est mort. Ou il est mort. Du coup... Juste avant, je voudrais peut-être... J'essaye de m'inspecter un peu, voir s'il y a eu d'évolution au niveau du slime, du... Du truc dégueulasse. Au niveau de ton corps ? Oui, c'est ça. Parle-moi de ton corps. Est-ce que tu sens une évolution ? La substance est toujours là. Mais par contre, elle ne fait plus de bruit. D'accord. Mais j'ai toujours la même sensation de que je la touche, il n'y a rien qui bouge. Non. Est-ce que... Tu as vu un petit cognol sur tes plats ? Je sens quelque chose de différent. J'ai envie de dire, essayons. Est-ce qu'elle est devenue inerte ? Je ne sais pas. Je regarde si effectivement, il n'y a pas de l'alcool qui traîne. Genre un petit whisky à 90, histoire qu'on te colle ça sur le dos pour voir si ça se décolle. Whisky à 90 ? La vache, mais qu'est-ce que tu bois ? Ah, bienvenue dans le même. Gina, toi qui regardais dehors, tout d'un coup, tu vois... Rafa passer devant toi, courir vers le terrain de golf. On est d'accord, je regardais discrètement. Oui, mais lui, il ne te voit pas. Il court, il va... Les gars, je viens de voir un rafale courir vers le terrain de golf. Rafa vers le terrain de golf. Mais il va vers... Il est minuit, il va au terrain de golf. Courir. Est-ce qu'il avait un truc sur lui ? On s'était dit rendez-vous au golf. À minuit. Mais qu'est-ce qu'il prend en plus ? J'ai vu qu'il avait un truc sur lui, est-ce qu'il était armé ? Il avait... Il avait sur lui... Un vêtement particulier, par exemple. Moi, c'est plutôt larmes. Il avait l'air pressé, comme s'il était en retard. Oui, il n'est pas passé, il n'est pas en rendez-vous. Moi, je ne veux pas être... Les gars, moi, je ne veux pas être à minuit au golf. De toute façon, il est minuit passé. Je ne veux pas retourner au golf. Et on a fouillé tout ce qu'il y avait à faire sur le pratical. On a vu l'air brûlé. On a pris les clubs. Il n'y avait rien d'intéressant. Je ne veux pas retourner au golf. Et non, il n'avait rien de particulier. Rien de changé. Il avait juste l'air pressé. Genre, je suis en retard. Et plutôt content. Plutôt content. Content. OK. Luminant joué. Oui, c'est vrai. Oui, super. Oui, les étoiles, finalement. Il y a une grosse lune énorme. Super. C'est vrai que pour lui, c'est... Il ne m'a pas vu. Très bien. Moi, ça me va très bien. Après, c'est peut-être lui... Enfin, on a besoin d'un bateau. Il est peut-être le seul à savoir où il y en a un. Moi, effectivement, je vais tenter de le suivre, mais à distance. À distance. Sachant que je ne fais plus du but. En gardant nos armes. Mais on est quatre contre un. Il est parti en courant. Il est parti vers le golf. On fait quoi ? On retourne vers le golf ? Oui. Pour moi, ce serait ce qui serait le plus logique à faire. Je m'en ai mis. C'était très près. Ok. Ça m'a tiré très près. Ça ne peut pas être... Raphaël, il est parti, là. Ce n'est pas lui qui est là. Non, il n'avait pas d'armes sur lui. ça veut dire qu'on est plus que cinq. On est six. On est au moins six. Donc, c'est... Même plus, parce qu'une personne a dû partir avec le bateau. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On poursuit rafale ? Attendez, j'ai une question. C'était très très près. Avant, on a pris un point de tension. Maintenant que tu en parles. Est-ce qu'en fait, je me monte à 17 ? Je sais. Moi aussi. Je monte à 17. Parce que je suis tendue et je me dis « Ah, ma, ça veut dire que c'est bon. » Je suis tendue. Est-ce que je suis tendue ? Je suis tendue. On est deux à 20. Alors, on va commencer par Delphine. Que vais-je faire comme connerie encore ? J'ai peu d'espoir pour... Sachant que tu as déjà une main en moins. Je fais un 17 maintenant. J'ai une main en moins et je vais vouloir faire... Oh, la belle. Je... Je... Moi, je m'éloigne de la fenêtre. Je pose mon club de golf sur la table. Je prends mon fusil que je charge. Je le mets sous mon manteau et je mets le doigt sur la gâchette. Non, non, non. Je précipite pour le tirer là. Delphine, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Delphine, stop ! Delphine, reviens avec nous. On va avec l'arme des dents. Delphine, ça va, ça va aller. T'es pas toute seule. Tout va bien. On va claquer les gars. Non, 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 non. C'est pas... On va pas claquer, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? On est quatre. On est ensemble. Reste avec nous. Tu peux aider ? C'est dans le charisme, c'est ça ? C'est dans le savoir. Savoir ? Ouais, non. Là, il faudrait du charisme pour la rassurer. J'ai réconforté dans le charisme. Oui, je sais. Négociation. Allez, non, reste avec nous. Faites-moi un test de charisme contre son savoir à elle. Non, carrière, ma chère. Tu fais un test de savoir. Détends-toi. Minimum ou maximum ? Euh... Quoi ? J'ai trois, plus un. Du coup, c'est pas... C'est quoi le plus un ? C'est quoi le savoir qui te donne un plus un ? Ah non, c'est du biothèque. Bah non. Oui, non, mais non. Il y a moyen d'acheter des trucs, quoi ? Vous pouvez mettre, techniquement, des points de réserve ou même faire des points d'espoir. J'ai un échec. Des réserves, on l'a dit. J'ai deux échecs et une victoire. Une réussite, putain. Et autrement, pour l'espoir, ça a dit que ça fonctionnait comment, déjà ? Sur trois. Point d'espoir, c'est une pastille qui est dans votre truc d'espoir. Ouais. Et pour chaque pastille, vous pouvez rajouter un D8. Alors, c'est un seul D8, là, pour l'instant. Voilà. Ok. Et tu sais, si tu fais un, deux, trois, c'est raté. Quatre, cinq, six, c'est ok. Sept, huit, c'est ok, mais tu la relances en plus. Ok. Bah, du coup, je vais en reprendre... J'ai rien acheté, moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est que du coup, je vais le laisser. Qu'est-ce que tu fais ? Tu achètes ? Ouais, je vais en acheter un. Un point de... D'espoir. D'espoir, ok. Donc, tu fais une croix sur une de tes pastilles d'espoir. Et tu rajoutes un D8 dans ton jet. Alors, j'ai deux fails et un bon. Ok. En fait, ça fait combien de réussite pour l'équipe des... Toi, t'as un de réussite ? Ah oui. Un seul. Attends, j'ai une question. Les relances pour 8, c'est quel chiffre ? C'est 7 et 8. Ah, du coup, je peux relancer, ouais. Tu relances. T'as combien ? J'ai à 7. T'as 7 ? Ah, donc ça fait une réussite. Vas-y. Merde. 6. Bon, du coup, ça m'en fait 2. Deux réussites. T'as deux réussites, un de réussite. Combien de réussites ? Là, j'ai deux réussites sur 3. Deux réussites ? Bah, vous avez... Vous avez 5 réussites. Et moi, j'en ai une. Une ? Vous arrivez à la... à la calmer et tout ça. Tu perds un... Tu perds... Ouais ! Ils sont 3. Tu perds 3 de tension. Ça, je vais se passer. J'arrête de pleurer. Reste avec nous, ça va aller. Calme-toi. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Mais tout va bien. On va s'en sortir. On est avec toi. Tu n'es pas seule. Je préférais quand même cette folie-là par rapport à... J'ai 20 aussi. Ah, t'as 20 aussi. Et je suis à 17. Bah, on va faire les 20. Oh, bah oui, c'est plus drôle. Deux. Bah, en même temps, hein. C'était obligé. Je vous prendrai tout en thérapie, et tous. Merci. À la sortie de cet épisode. J'allais m'installer sur un divin. Je ne suis pas sûre de sortir de cet épisode. Oui, je suis désolée. Je sais pas. Je dirige ton personnage ? Je peux le faire. Ouais, là, je veux bien, parce que je suis un peu... Georgina commence à perdre les pédales. Elle aussi, elle commence à aller dans une direction toute seule, alors que vous étiez en train de réconforter Delphine. Elle va vers... les cuisinières de la cantine, de la buvette. Elle commence à allumer le gaz. Non. Elle est où, Georgine ? Georgina ? Ça va. Georgina, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît ? Elle allume toutes les bouteilles de gaz. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Parle-nous. Laissez-moi, laissez-moi. Non, non, explique-moi ce que tu veux faire. Non, 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 explique-moi. Stop ! Arrête ça. Laissez-moi. Écoute, c'était une mauvaise idée ce que j'ai fait, je t'ai influencée, je suis vraiment désolée, coupe tout, la coupe et tout. Non, j'en ai juste marre, stop. C'est une craque, une allumette, on explose, là. Alors, ça prendra... Oui, mais non. Du coup, je vais derrière, je coupe... Est-ce que quelqu'un la force pour pouvoir l'arrêter ? Oui, c'est pour ça, je coupe derrière elle. Est-ce qu'elle a eu un truc ? Non, laisse-moi, laisse-moi. Non ! Tu ne vas pas tous nous faire sauter ? J'en peux plus, là, stop. Il faut juste qu'on arrête, il faut juste qu'on arrête. Non, 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 ça ne va pas. On est d'accord que tu ne l'êtes pas du tout, tu arrêtes ce qu'elle fait. Oui. De par ce fait, elle s'énerve, elle commence à attraper un couteau et elle vient vers toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Non, mais... Les gens... Tu es en train de faire quoi ? Laisse-moi faire ce que je veux faire, là, stop. Calme. J'en ai... Arrêtez, arrêtez. Je m'interpose entre les deux et je pars tranquillement à Georgina. Écoute, c'était une très mauvaise idée, d'accord ? Ce n'est pas une bonne idée. J'ai déraillé, il ne faut pas que tu me suives, on va y arriver, d'accord ? Je ne t'en veux pas de m'avoir frappé, je te pardonne, tu n'as pas fait exprès. Je suis totalement teubée, je fais exactement la même chose. Teste de charisme, toutes les deux. Teste de savoir. De savoir ? Je... Je tente un espoir. Ah, c'est avant, non, alors qu'il faut le dire. Ok, mais je prends, vas-y, vas-y. Désolée. J'en ai relancé un, parce qu'il s'est pris de ma lunette, donc j'ai une réussite, pardon. Sur trois. Alors, attends, du coup, deux réussites sur six. Je prends un des huit. De savoir ? Tu as vu combien de savoir ? J'ai quatre. Pourquoi le plus deux ? Quatre, j'avais quatre et deux côtés. Non, mais le plus deux, c'était pourquoi ? Oui, non, il n'y avait pas. Termin. Ça ne change rien. Tu as fait combien ? Donc, au total, vous avez ? Moi, j'ai une réussite. Une réussite et rien de réussite. Toi, t'as ? Trois réussites. Trois réussites. Je viens de prendre un coup de couteau dans la cour. Ok, tu prends un coup de couteau dans ton deuxième bras. Un coup de couteau qui t'entaille le bras et qui laisse apparaître une gerbe de sang. Oh non, la manchotte. On ne parlait pas de manchotte tout à l'heure, non ? Ok, ok, ok. Georgina, ça va mieux. Tu descends de deux tensions. Mais tu... T'as apporté bien bondage. Si tu veux, oui. Mais tu veux qu'on met mon coute, putain ! Ne jamais s'approcher de quelqu'un avec un couteau qui t'entraîne. Mais j'essaie de te rassurer, putain ! Oh ! Je vais finir manchant ! Je te rajoute un dé parce qu'on est dans une cuisine et que tu pourrais trouver facilement des torchons ou des trucs comme ça. Du coup, je suis à 3, 6, 7 déchirons. Allons vite ! Attends, tout va bien se passer. Je suis là. Il fallait pas t'arranger de moi quand je pète un câble avec un couteau. Il n'y a pas de bel. Heureusement que j'ai mis un dé en plus. J'ai que deux. Deux ? Bon, avec deux, trois torchons un peu dégueu, elle arrive à... Ça passe. ...arrêter l'hémorragie. Tu vois, Archie, toi, tu vas peut-être pas s'en sortir, mais en tout cas, moi, je vais laisser mes deux bras. Je m'en sors mieux quand il y a moins de dés. Sois moins compétente. Désolée. Tout d'un coup, vous entendez une voix que vous reconnaissez, c'est celle de Rafa qui fait Les copains ! Les copains, vous êtes où ? Vous êtes en retard ! Dépêchez-vous ! Vous allez rater tout ! Si c'est un rituel, on ne répond pas. On ne répond pas. On ne bouge pas. Il faut quand même qu'on trouve un moyen de sortir. Oui, d'accord. Potentiellement, c'est lui qui a un bateau. Alors, est-ce qu'on va le voir et on le fait marronner ? Genre, on va le voir, on invente un mytho... Est-ce que ça serait intéressant qu'on y est tous ensemble ? On y va tous ensemble, genre, hé, Rafa, comment ça se passe ? On invente un gros mytho et on y croit. Écoutez-moi bien, on y croit. On le cherchait partout, on s'est paumé et on allait au golf. Et il faut qu'on lui pose des questions. Comment t'es bien sûr ? Je me suis cassé la gueule dans la forêt parce que je suis pas douée. Et il faut qu'on lui demande où il était en sachant que moi, j'ai détection de mensonge. On a quatre fusils avec nous aussi. Tu as détection de mensonge. Les gars, on va le voir et on y croit. J'ai l'impression qu'il va nous emmener dans un bourbier mais nous, on va le manipuler. Je crois que nous sommes déjà dans le bourbier. Oui, je pense. Non mais lui, c'est pire. Ouais, j'avoue. Bonjour. Comment on explique le slime sur... Alors ça, on ne l'explique pas. Il ne fait plus de loot. Tant qu'il ne fera plus de loot, on n'a pas besoin d'expliquer. Il ne fait plus de loot et techniquement, est-ce que c'est visible ? Il a son manteau ? Il a un bonnet ? Une écharpe ? Une chapka ? C'était sur son bonnet, son manteau et tout ça. Ah, c'est sur son... C'est grâce sur ses fringues. J'enlevé mon bonnet, du coup. Ça s'est répandu sur son corps. Au pire, quand il pose des questions, on zappe, on passe à une autre question. Genre, qu'on arrivera à enlever avec du WD40 ou de l'acétone ou je ne sais quoi. Après, il a peut-être un moyen de me l'enlever ce truc. Qu'est-ce que vous faites ? On y va. On va dehors et on va voir Raph. Alors, est-ce qu'on y va tous ensemble d'un coup ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui essayent de le garder en joue à distance ? Ok. Deux de front, deux en arrière. Il est où exactement ? Il est au terrain de golf. Bah... Ah oui, d'accord. On l'entend d'ici ? Oui. Mais il a une sacrée portée de bois, mon dieu, on n'a pas les échelles. Là, là, pour faire tout ça, on a mis une demi-heure ? Pour faire tout ça, on a mis une demi-heure ? Il est sur le chemin de golf. En fait, il vous cherche. Il redescend vers... Bah, je propose que... De toute façon, Delphine, tu peux pas rester en arrière dans le sens où tu peux pas tirer avec une arme. Et je ne peux pas... Là, franchement, que j'ai un club de golf... Alors, je veux bien reprendre le fusil dans le dos et le club de golf. Par contre, pourquoi on a des fusils ? Pour pouvoir se défendre si jamais... Non, mais pour rafale. Bah, ceux qui vont le voir vous cacher vos fusils, vous les ranger dans le dos... Parce qu'on a trouvé un cadavre dans sa maison ? On le dit pas. Pour l'instant. Et quand il commencera à vouloir, on lui foutra ça sur le nez. Il faut qu'on le fasse pas. J'ai interrogatoire. Oui, moi aussi. Il faut que tu y ailles... Alors, moi, j'ai négociation. J'ai interrogatoire également. J'ai quatre de charisme. Delphine, Gina, vous devez y aller toutes les deux pour l'interroger. Nous, on reste à l'arrière avec les fusils. Ok, ça marche. Je vais. En espérant que le sixième il y a avec son fusil. Attends. On accorde nos violons. Comment ça se fait qu'on n'ait que deux ? Parce que les autres se traînent un peu derrière. C'est pour ça qu'on est à l'amour. D'accord. Il voulait s'assurer qu'il y aurait suffisamment de charbon pour... Il y en a un qui est tombé. Il s'est fait mal à la jambe. Du coup, on a besoin de lui. Mais pas là où il veut nous emmener. Ah, d'accord. L'un de deux, c'est casser la margoulette et on a besoin d'elle. Ok. Et tu t'es cassé la margoulette avec lui, d'où tes blessures. Et moi, j'arrive à marcher et puis on a dit... Mais toi, t'es arrivé à marcher. On dit que c'est toi, Archie, qui s'est cassé la gueule. C'est le plus crédible, de toute façon. Ok. Ok, ça me va. On est accordé, Gina ? Ça me va. Donc, on y va. Vous sortez de la buvette toutes les deux. Donc, Delphine et Jina. C'est bien ça ? Oui. Et il vous voit sortir de la buvette puisqu'il était à l'entrée du village. Il était sur le chemin. Il était revenu vers le village. Oui. Il fait... Ah ! Ah, Rapha ! Vous êtes là ! Oui, cool ! Eh, vous êtes en retard ! Et t'es là ! Oui, non, vraiment désolé. En fait, on est à balle de galère. On a essayé de se rejoindre par la forêt et franchement, ça a été un enfer. On s'est paumés. Je me suis cassé la gueule. Franchement, j'ai l'air d'une épave. Oui, j'allais vous demander qu'est-ce qui s'est passé ? Comme tu peux constater, en fait, les ronces, les écorces. Je m'en suis pris une écorce dans le bras tout à l'heure. C'était un vrai régal. Grosse écorce ? Putain, je te jure. Franchement, un enfer. Du coup, on a rebroussé le chemin vers le chalet. Sauf qu'on s'est paumés. Heureusement, maintenant, on y voit vachement mieux. Mais oui ! On y va vachement mieux. La lune, elle est énorme. C'est super incroyable. 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 Ça le chante pas. Et par contre... J'ai pas entendu. Excusez-moi. Non, j'ai dit, on a besoin de toi parce qu'en fait, Archie s'est aussi cassé la gueule. Il s'est fait vachement mal à la jambe. Oui, la jambe droite. En fait, on pense qu'il s'est pété la jambe, vraiment. Franchement, l'équipe des clopées, t'as vraiment invité C'est la meilleure team du monde, Rafale. Du coup, Georgie allait rester avec lui pour pas qu'il soit tout ça parce qu'il crie un peu fort, c'est un peu relou. T'aurais pas, genre, une trousse de secours ? Justement, on est cherché à la buvette pour savoir si on n'avait pas des trucs de mètre, mais la pharmacie est complètement... Une petite pharmacie, tu vois ? Non, non, non. Normalement... Moi, j'ai les premiers soins, mais c'est compliqué. Si t'as pas, genre, deux cordes, si tu peux pas nous trouver des planches de bois avec des cordes que ça, comme ça, on lui fait une espèce d'attel. Potentiellement, peut-être au poste de secours, mais je vous avouerai que j'ai pas les clés. Il y a un poste de secours ? Oui, bien sûr. Ah oui, il est où ? Il est dans le village. Dans le village ? Écoute, on va... Mais j'ai pas les clés. Ouais, alors, par contre, il faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital, du coup, je pense que pour ce soir, ça va être compliqué. Il y a moyen de redécaler. En plus, c'est minuit passé et là, on a loupé l'heure. De toute façon, la lune, elle est beaucoup trop grosse pour qu'on voit les étoiles. Là, on voit que d'elles. Ce que je peux faire, c'est peut-être potentiellement... J'ai peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Attends, il y a quelqu'un d'autre sur l'île, là ? Oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Ah, le gardien, tu peux te dire. Non, 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 non. Mes amis. Quels amis ? Ils arrivent. Quoi ? Tu nous avais pas parlé d'amis ? Je me penche discrètement vers Gina et je lui chuchote à l'oreille. Le cadavre, on en dit quoi, là ? J'ai pas entendu, excusez-moi. On essaye de l'interroger discrètement sur le gardien. Je suis en face de vous, je vous vois, en fait. Non, oui, désolée. C'est que, en fait, à la base, nous, on pensait que c'était tranquille, quoi. On pensait pas que t'avais ramené tes poids. Enfin, t'as pas été trop agglos avec nous ? Enfin, on est un peu dégoûtés, quoi. Ouais, on pensait qu'on serait que, genre, sous les cinq, à regarder les étoiles. Tu nous as jamais dit qu'il y allait avoir du monde. On savait qu'il y avait le gardien. On demandait des discrets et tout. D'ailleurs, le gardien, on l'a cherché vu qu'on s'est cassé la gueule et qu'on était en PLS. Bah, nous, on avait besoin de quelqu'un et vu que t'étais pas là, on a cherché le gardien. Tu sais où est-ce qu'il est, le gardien, toi ? Non. Et je vous avouerai que c'est pas grave. Et on a cherché du charbon aussi. On a galéré. Il y avait des potes et des affaires souillées dans ton sous-sol. C'était dégueulasse. Franchement, ça a plus la mort. Je peux faire détection de mensonge ? Bien sûr. Savoir s'il me ment ou... S'il te ment par rapport à quoi ? Bah, par rapport au gardien. Par rapport au fait de quoi ? Bah, par rapport au fait que... Tu sais où il est le gardien, tu as du gardien. D'accord. Ok, vas-y. Une réussite. Sur toi. Ok. T'as l'impression que pour lui, vraiment, il s'en fout du gardien. D'accord. Moi, j'ai interrogatoire. Tu vas passer au crible, Raphale. J'ai interrogatoire 2. J'ai interrogatoire 4. D'accord. Waouh ! Waouh ! Allez-y. On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble. Est-ce qu'on l'interroge sur ses potes ? Et sur la raison vraie pour laquelle on est ici ce soir pour un duel satanique où on invoque la lune et on fait briller des étoiles ? Je crois pas que ce soit satanique, mais ça doit y avoir un rapport avec les étoiles, ouais. Je vous entends toujours, hein. Non, mais là, c'était... C'était... C'est long ! Oui, bah tu permets, je me mouline les poignets. En plus, j'ai les bras éclopés. J'ai deux réussites sur quatre. J'ai rien. Interroge-moi sur un truc. Tes potes, ils sont là pour quoi, en fait ? Mes potes ? On avait rendez-vous et en vrai, j'aimerais bien vous les présenter. Mais ils sont venus comment sur l'île ? Ils viennent d'arriver. Ah oui, ils sont arrivés comment ? Ils sont arrivés comment ? Ils sont où, vos amis ? Écoute, on a t'a dit qu'ils étaient au chalet. Alors, Rafale, tu vas me répondre clairement. Tes amis sont venus comment ? Parce qu'en fait, ta soirée, moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, je veux juste rentrer parce que, comme tu peux le constater, j'ai deux bras. Je suis pas ambidextre. Mais là, franchement, c'est galère. Et en plus, Archie s'est pété la jambe. Il s'est pété à la gueule. Il a besoin d'aller à l'hôpital, quoi. Moi, je vais pas le traîner jusqu'à ton putain de terre. La priorité, s'il te plaît. Il se tourne, il cherche un petit peu dans son sac. Et il sort une sorte de machine que vous avez jamais vue de forme très bizarre. Normalement, quand vous avez une télécommande, c'est plutôt carré. Lui, c'est bizarre. C'est une forme de losange bizarre, d'accord ? Et il appuie dessus. Il fait, écoutez, de toute façon, ça va être simple. On va vite savoir où ils sont. Si j'appuie sur cette machine, il appuie... Attends, attends, attends. Je recule. Il appuie sur la machine. Ça n'explose pas. Par contre, vous entendez derrière vous un bruit. Il fait, ah ! Ah bah, ils sont juste à côté. On peut savoir ce que c'est ton truc exactement. Tu peux nous expliquer ? Eh bah, ça me permet de déclencher la baïse. La quoi ? Archi. Il sent un couteau de derrière lui. Oh putain. Vous allez m'accompagner maintenant. On va être en retard. On appelle les autres. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mot de code. Babouchka ! On aurait dû... Alors, vous savez que, normalement, un mot de code, on ne dit pas mot de code avant. Mais c'est qu'en fait, on n'a pas créé Rafale. Parce que, en fait, j'ai pensé vraiment quand on est arrivé devant toi, je me suis dit on n'a pas donné de code safe. Bon, en soi, du coup, on les entend tout à l'heure. Oui, voilà. Nous, on a ce que ça se passe devant. Donc, on a entendu toute la conversation. Appelez vos amis, s'il vous plaît. Donc, nous, on sort avec les armes parce qu'on a tout entendu. Et du coup, on sort. Voilà. Cusille plantée. Écoute-moi bien, Rafale. Tu vas faire ce qu'on te dit. Point barre. Sinon, crois-moi, tu vas passer un sale quart d'heure. Rien à foutre que j'ai pute de bras. Il faut que vous m'accompagnez. Pourquoi ? Et toi, il faut que tu nous ramènes un bateau pour qu'on se casse de là. Je n'ai pas de bateau. J'en ai rien à foutre. Tu te trouves un moyen. Tes potes, ils sont bienvenus avec un bateau. Non. Et le bateau qu'on a utilisé pour venir ? Il est où 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 ? Ça ne sert plus à rien. On n'en a plus besoin. Tu n'en as plus besoin. J'ai coupé la corde et puis il est parti. Maintenant, tu vas lâcher ce couteau. Non. Tu es en train de nous dire qu'il n'y a plus de bateau. Tu lâches ta truc bizarre de boîte magique. Non. C'est quoi le truc dégueulasse que j'ai dans le dos ? En fait, c'est très simple. Vous entendez un coup de fusil derrière vous qui vous fait peur. D'autant plus que Delphine crie. Vous vous retournez et puis vous retournez à nouveau vers Rafa qui commence à courir vers le terrain de golf. Alors, j'essaie de me tirer dans ses jambes. Il y a un mec derrière nous qui est... On suit Rafa ou on suit le mec ? Le mec a une arme. Rafa, on n'a pas. Rafa a un couteau. On a des armes. On court après Rafa. On va verser un golf là où il va nous emmener où ça craint. Attends, il y a Archie qui essaye de tirer dans les jambes de Rafa. Ok. Fais-moi un test de... agilité. Je vais pas foutre la merde que du coup on monte en pression, je suppose. Non, non. Là, pour attendre. Moi, j'ai chasse. De réussite sur trois. Oui, mais c'est pas toi. De réussite sur trois. Bouge pas. Agilité. Tu tires sur Rafa. Ben ça, c'est lui. Oui, pardon, mais ça m'empêche pas de sursauter. Et tu lui touches une jambe. Bien, ouais. Il continue à partir. Il pisse le sang mais clairement, il utilise toutes ses forces pour marcher jusqu'au terrain de golf. Et le mec qui est derrière nous et qui nous tire comme des lapins. Alors après, le mec qui nous tire dans le dos, je suis pas sûr qu'il soit hostile vers nous. D'autant plus que vous venez de donner votre position avec ce tir. On vient de donner notre position. Faut qu'on se casse. Les gars, on se casse. On se casse pas vers... On se casse ailleurs. Le gars, il part là, vers les chalets. Rafa veut aller là. On va vers le stand de tir. C'est le point entre les deux. On veut pas voir le stand de tir. Je veux pas aller au terrain de golf. J'ai l'impression qu'on va se faire exorciser, qu'on va se faire enlever par je sais pas quoi, je sais pas qui. Les potes de Rafa, je n'y crois pas. On sait pas... Et le mec derrière nous me fait clairement flipper ma race. La seule bonne nouvelle, c'est que le temps du chelou qui était dans mon dos, c'est une balise. Et que tu vas pas mourir. C'est super. Ça me rassure quand même. Et t'as une balise. Oui. On en discutera plus tard. On s'en va. On court vers le stand de tir. Stand de tir. Allez. Je vais t'arriver vers le stand de tir. Vous allez vers le stand de tir. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je recharge mon feuillet. Est-ce qu'on peut se barricader ? Dans le stand de tir ? Oui. Oui. Enfin, vous barricadez, il n'y a pas grand chose, mais par contre, vous avez les clés. J'ai envie de dire les clés à l'heure. C'est une bonne question. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? J'en ai regardé. Regarde. Et il est... minuit trente. Bon. Il est minuit trente. Ça fait trente minutes que ça aurait dû commencer. Je ne sais pas ce qu'aurait dû commencer, mais voilà. Le ciel, il est comment, là ? On a toujours une grosse nuit. Il fait toujours autant éclairer. Il fait encore plus chaud. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour souffler ? Oui, on peut prendre un temps. Juste. Ok. Vous respirez un coup. On ferme la porte. Ouais. Et peut-être qu'on... Vous essayez de vous rassurer. Et je vais vous faire descendre tous de deux tensions. On va essayer de rationaliser la situation, ce qui se passe actuellement. Ouais. Moi, je propose qu'on parle, tout ce qui s'est passé. Vous êtes à quoi en tension, là ? Qu'on se donne une idée ? 15. 16. 15 également. Question, une fois qu'on a fait tous les paliers, quand on retombe dessus... Non. Si tu as fait une croise, tu ne le refus plus. Ouais, donc, ok. Bah, tant mieux, ok. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Genre, observer. Observer, ça fait tant. J'ai que des échecs. Zéro. Deux réussites sur trois. C'est mon premier, Geoffroy. Ah, bah pareil. Échec, échec. Deux réussites sur trois. Ok, Georgina et Gina, vous... Au loin, en haut de la butte, vous voyez que Rafa revient. Vous le voyez arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la butte, puis vous voyez sa tête. Vous voyez ses yeux qui sont... Qui regardent vers le ciel. Qui avancent, en fait, comme s'il retournait dans le... Dans le... Dans le bourg. Donc, il va passer devant le storm. Et il avance, il avance. Mais il avance plus vite que tout à l'heure. Il est blessé. Mais il est censé être blessé. Il continue d'avancer. Vous commencez à voir son corps. Et très rapidement, vous voyez, en fait, que... Au milieu de son abdomen, il y a une sorte de tentacule avec une pince qui le maintient en l'air. Putain, c'est quoi cette merde ? Alors, les gars, il y a Rafa qui vient, qui va passer devant nous. Je crois qu'il va vers l'échelle, il est bourg, je sais pas. Mais... Est-ce que c'est Rafa ? Il va... Il marche vite et il a un... Il a un truc, je... Une sorte de tentacule. J'ai la fenêtre et du coup, je vois également, je suppose. Là, j'avoue, j'ai pas d'expiration. Il continue d'avancer et vous voyez que derrière lui, il y a un monstre. Il y a une créature que... Vous n'avez jamais vue auparavant. C'est quoi ce truc, les gars ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Préparer les armes, fermer la porte, on sera un motier, je... On va jamais venir le nu. Ok, ça va le faire. Pitié que ce soit une hallucination collective. Pitié, une hallucination collective. Je voulais pas voir cette chose. Tu m'assures que ce soit une hallucination. Cette créature a quatre tentacules. Pourquoi c'était des tentacules ? Et sur chaque bout de tentacule, il y a deux pinces. On te voit plus de fans. Vite. C'est con. On aurait dû prendre des couteaux pour faire du sushi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'où est-ce que ça vient de cette merde ? Belle, ça a l'air de se diriger vers l'échalet. Ça a l'air de se diriger vers là où il y avait le coup de feu. J'ai comme qui dirait l'impression qu'on a trouvé le meurtre. Il y a du gardien. Attends, mais Raffi, il fait des gens... Il fait des... Il emmène des gens ici tout le temps. J'ai un petit truc que je pense que le mec qui tirait tout à l'heure n'était pas forcément hostile envers nous. Mais envers ça ? Cette créature continue d'avancer et... Autant son corps ressemble un peu à une crevette bizarre avec ses tentacules, autant sa tête ressemble à un insecte. En fait, c'était peut-être pas une mauvaise idée quand j'ai dit « Eh, on va peut-être faire vidéo au mec qui te sert comme un taré. » Ouais, ça aurait été bien. C'était une illumination de merde, mais c'était peut-être pas si grosse. Et tout d'un coup, vous entendez la voix de Raffa qui résonne bizarrement et qui dit « Les amis ! Les amis, il est temps de partir ! Rejoignez-moi ! » Et clairement, vous sentez que c'est pas de lui cette phrase, mais ça sort de sa bouche. « C'est une putain de marionnette. Oh putain ! » « Ils l'ont transformé en marionnette. » « Ils l'ont tué. » « Je veux pas finir comme ça. Non non plus. Je veux pas finir comme ça. » « Mais ça fait combien de temps qu'il fait ça ? » « Je veux pas finir comme ça. Je veux pas savoir. Je veux me casser et tout oublier. » « Tant qu'on restera à distance, il pourra pas nous attraper. » « Après, le monstre... » « Il faut qu'on se tire de la nuit. » « Est-ce qu'il a plusieurs marionnettes ou est-ce que les autres, il les... » « Il faut qu'on se parte ici. » « La créature passe devant le... » « Votre stand de chasse. » « Ne vous remarque pas. » « Faites-moi un... » « Un test... » « De discrétion. » « Bah, discrétion, qu'est-ce qu'on va voir ? » « On va voir... » « C'est l'agilité, la discrétion. » « Ouais, l'agilité. » « Je l'ai, la discrétion. » « Je suis à 5 en discrétion. » « T'as dit agilité parce que c'est ce que t'avais de mieux. » « Non, c'est parce qu'il y a la discrétion dedans, je crois. » « J'ai la discrétion en agilité. » « Vous pouvez utiliser des points de réserve ou même d'espoir, je me rappelle. » « Ah oui, là j'ai 3. » « Je vais mettre un point d'espoir. » « Ça fait 6 ou 5 que tu comptes ? » « Ça te fait 5. » « Ouais, d'accord. » « Et moi, je suis à 1 sur 3. » « Et moi, je suis à 1 sur 3 aussi. » « Je suis à 4 sur 5. » « Je suis à 8. » « Je suis à 8. » « Je suis à 3 sur... » « 7. » « 7. » « Ok. Vous retenez votre souffle. La créature passe devant vous. » « Elle ne vous détecte pas. » « Elle commence à arriver à l'entrée du village. » « Vous regardez. » « Vous attendez qu'elle parte. » « Mais tout d'un coup, elle se retourne. » « Vers vous. » « C'est pas moi. » « Et c'est tellement lui... » « Préparez les armes. » « Préparez les armes. » « Archie, je veux pas t'abandonner. » « 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 On abandonne personne. » « On a besoin d'être tous ensemble contre cette chose. » « Calmez-vous. » « On prépare les armes. » « Attendez. Regardez où il va. » « Elle s'est retournée. » « Elle vient dans votre direction. » « Je veux pas t'abandonner. »